L'installation n'est pas très compliquée ni longue, de plus il ne demande pas beaucoup de place, c'est vraiment un logiciel tout petit. Donc l'installation se finalise, du moins on s'en approche, votre icône raccourci s'est créé, vous cliquez sur démarrer mumble et sur terminer. Une fois que ça s'est fait, vous patientez quelques peu, tant que mumble se lance, et vous avez directement la proposition pour vous connecter un serveur. Donc j'en avais déjà un, c'est tout à fait normal. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous faites ajouter un nouveau serveur. Le nom, c'est le nom sur lequel ça va apparaître dans votre menu. Ensuite, l'IP du serveur, c'est la chose indispensable pour vous connecter au serveur. Et le nom d'utilisateur, c'est le nom sur lequel vous allez apparaître sur le serveur. Donc, c'est mieux de choisir quelque chose d'assez... Enfin, généralement, on met son pseudo normal de jeu. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK. Ensuite, vous choisissez votre serveur, vous faites connexion. Et donc voilà, vous êtes dessus. Presque... Vous avez presque fait terminer. Il vous reste une chose à faire, c'est configurer. Donc vous allez sur configurer, assistant audio. Et vous suivez les étapes. Donc suivant, suivant. Ici, c'est pour régler la sensibilité. Donc ici, c'est de la sensibilité, mais anti-bruit. Il ne faut jamais le mettre à fond. Puisque si vous le mettez à fond, on ne vous entend plus. Donc vous faites suivant. Suivant. Et une fois que c'est fait, vous êtes vraiment sûr que ça fonctionne. Et si parfois, quand vous vous connectez, vous avez quelques petits bugs. Donc vous n'entendez pas les autres ou les autres ne vous entendent pas. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est refaire l'assistant audio. Et normalement, ça règle le problème. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Et au revoir.